Fais-tu ça quand tu chantes ? On va parler des petites manies, on va parler des tics, on va parler des mauvaises habitudes, tous ces petits trucs dont tu ne te rends peut-être pas compte, mais qui font que cela ne va pas forcément t'aider. Donc écoute bien, sois attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager trois choses qu'il ne faut pas faire à mon avis. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces salmanies, ces petits tics ? Ce sont des petits trucs qu'on fait habituellement quand on chante, mais qui ne vont pas forcément te rendre service. Il y en a un qui est assez courant, très connu. Je le rencontre tout le temps et moi-même. Alors là, j'étais le gros spécialiste de cela et je le fais encore parfois. Cela va être le fait de monter la tête et de baisser la tête comme cela, de monter la tête dans les aigus et de baisser la tête comme cela dans les graphes. Tu sais, je chante et puis je baisse la tête comme cela dans les graves. Alors cela, c'est un vrai problème. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, tu sais, nos cordes vocales sont ici. Elles sont protégées dans notre larynx qui est un cartilage qu'on appelle communément la paume d'Adam. Cela se trouve ici. Si je mets mon doigt sur la paume d'Adam et que je baisse la tête, qu'est-ce qui se passe ? Cela fait bouger. Moi, cela fait bouger mon larynx. Donc déjà, cela va me créer un problème de stabilité. Je descends dans les graves, c'est déjà assez galère comme cela. Si en plus, je fais cela, je crée de l'instabilité au niveau de mon larynx. Le deuxième problème de cela, c'est que je vais venir l'écraser. Là, clairement avec mon menton, j'ai tendance à écraser le larynx et du coup, à le verrouiller, le bloquer. Alors que quand on chante, on veut que tout ton appareil vocal soit bien libre. Il faut que cela soit fluide, il faut qu'il puisse bouger, il faut que les muscles puissent faire leur boulot. Donc, il ne faut absolument pas contraindre son larynx en baissant la tête. Donc cela, c'est la première manie, le premier tic que je t'invite à essayer d'enlever. Alors, peut-être filme-toi pour voir si tu fais cela ou teste devant la glace. Mais si tu peux, essaye d'enlever cette habitude, ce tic parce que clairement, cela ne va pas t'aider et voire même cela va créer un désavantage quand tu chantes. Alors, j'ai encore deux tics comme cela à te partager. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Active bien sur la petite cloche de notification et tu seras averti par YouTube à chaque fois que je serai en live. L'intérêt pour toi, c'est qu'en live, je vais pouvoir te coacher, je t'inviterai dans le stream. Il suffit que tu me mettes un petit mot dans le chat au moment du live et je t'inviterai dans le stream et on pourra échanger en direct. Alors, le deuxième tic que je vois, c'est souvent, tu sais, quand on chante avec un micro, le fait de faire des effets de micro. Alors, il faut comprendre quelque chose. Il y a des artistes qui ont une voix très puissante et qui ont pris l'habitude de chanter avec des micros, de les éloigner sur les notes trop fortes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la technologie a évolué. Il y a maintenant des compresseurs, des compresseurs limiteurs qui font qu'à la rigueur, peu importe le signal sonore que tu vas envoyer dans le micro, au niveau de la table de mixage, cela corrigera pour que les gens qui t'entendent aient un niveau d'écoute confortable. Donc déjà, tu n'as absolument plus besoin de faire cela. En plus, le problème quand on fait cela, c'est que plus tu vas éloigner le micro de ta bouche, plus on va perdre de la présence et plus on va perdre des fréquences parce que ton son va commencer à se disperser un peu dans l'air. Du coup, il n'y a pas toutes les harmoniques qui vont arriver jusqu'à la capsule du micro et l'ingénieur du son, il va être en galère pour te régler ton son. Il ne va pas pouvoir te l'améliorer parce qu'il va perdre du signal tout simplement quand tu éloignes ton micro et donc cela, c'est embêtant. La deuxième chose qui est embêtante, c'est que si tu éloignes ton micro, il va commencer à récupérer tous les bruits ambiants. Donc, si tu as des musiciens autour de toi, le micro va choper, on appelle cela du repissage. Il va commencer à choper les sons des autres personnes alors que qu'est-ce qu'on voudrait dans ton micro, c'est avoir simplement le son de ta voix. Donc, quand tu chantes, garde bien ton micro proche de ta bouche, cela sera beaucoup mieux comme cela et tu auras un meilleur son. Cela ne sert à rien après de te plaindre. Oui, on ne m'entendait pas si tu es toujours en train d'énoyer le micro. Mais c'est vrai que je vois souvent cette mauvaise habitude. Donc, essaye de t'en défaire. J'en ai une troisième à te partager. D'ailleurs, juste avant d'y passer, si tu veux améliorer ta voix, si tu veux faire des exercices, si tu veux avancer, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un de sérieux. Je t'ai préparé un petit pack de démarrage. Tu vas pouvoir le récupérer dans la description de cette vidéo. Il y a un lien, tu mets ton prénom, ton adresse mail. Alors, vérifie bien juste dans les indésirables, dans l'onglet promotion, dans les spams, voir si mon mail n'est pas arrivé de travers. Mais normalement, dans les prochaines minutes, si tu t'inscris juste en dessous, donc c'est gratuit, c'est un cadeau, tu vas recevoir cela. Du coup, tu auras quatre liens dedans. Si tu reçois bien le mail, envoie-moi un petit message simplement pour me dire, « Ok, Antoine, c'est bon, je l'ai reçu comme cela, je saurais que c'est arrivé à bon port. » Alors, la troisième manie, troisième tic, ce sont les vibes. Qu'est-ce qui se passe dans les vibes ? Dans les vibes, il y a deux tics dans ce truc-là. Il y a déjà le fait de bouger sa tête comme cela quand on fait les vibes, cela ne sert à rien. Je vois des chanteuses et des chanteurs aussi qui bougent beaucoup la mâchoire, qui font qui bougent beaucoup la mâchoire, cela ne sert à rien. On peut faire une vibes sans bouger. Je n'ai pas besoin de faire comme cela avec ma mâchoire, ni comme cela avec ma tête. Cela, c'est le premier tic à propos des vibes. Puis, la deuxième manie au niveau des vibes, cela serait d'en mettre partout. Je vois des chanteuses parce qu'elles aiment bien R&B, le soul, elles aiment bien des artistes comme Arianna Grande et Maria Carey qui utilisent beaucoup de vibes dans leurs chansons. Mais après, le truc, c'est qu'elles mettent des vibes partout. Même pour chanter au clair de la lune, elles vont mettre des vibes partout. C'est insupportable à force. Pourquoi ? C'est tout simplement que stylistiquement, cela ne va pas être adapté de mettre des vibes partout. Souvent, quand on met trop de choses, on ne va pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc, plutôt que de dire, c'est sympa au milieu de la chanson, on a fait une petite vibes, c'est très joli, c'est très agréable à écouter. Si tu mets des vibes partout, on va dire, c'est un petit peu saoulant ces vibes partout. Ce n'est pas très varié comme style de chant. Donc, je t'ai partagé aujourd'hui plusieurs tics. Donc, le premier, on l'a vu, c'est de baisser la tête comme cela et de la monter. Le deuxième, c'est de toujours jouer comme cela avec le micro, de faire des effets de proximité ou d'éloignement du micro. Et le troisième, il y en avait deux, les vibes, c'est le fait de mettre des vibes partout et le fait aussi d'avoir la mâchoire qui bouge ou la tête qui bouge quand tu fais des vibes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des amis comme cela, qui ont des petites manilles d'éthique, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !